Le régime à base de citron Même si un régime à base de citron peut nous aider à perdre du poids rapidement, nous ne devons pas le faire durer plus de 5 jours, car puisqu'il s'agit d'un régime très strict, il peut provoquer certains troubles. Le citron est un agrume riche en vitamine C mais aussi un fruit qui a de grandes propriétés amincissantes, et c'est pour cette raison qu'il est utilisé pour mener à bien un régime à base de citron qui donne habituellement de très bons résultats. Grâce au régime à base de citron, il est possible de perdre du poids très rapidement, mais il faut tenir compte qu'il s'agit d'un régime très strict et qu'il est donc conseillé de ne le suivre que pendant 5 jours, car dans le cas contraire, il pourrait engendrer certains problèmes. Les propriétés du citron, et en particulier ses propriétés amincissantes, sont assez connues et reconnues. Ce fruit est également un excellent dépuratif et un anti-inflammatoire naturel. Le régime à base de citron Le citron est l'aliment qui doit être le plus consommé durant ce régime, pour des raisons évidentes, mais on peut aussi manger des légumes, des fruits et de la viande en les incorporant peu à peu à notre diète. Le régime à base de citron peut être suivi deux fois par an dans l'intention de maigrir, mais aussi simplement pour nettoyer son organisme de toutes les impuretés qui s'accumulent, en particulier à cause d'une consommation abusive de certains aliments. Comment faire ce régime ? Lundi Boire du jus de citron dilué dans de l'eau à température ambiante pendant toute la journée. Si on le préfère sucré, n'utilisez pour cela que de la stevia. Au déjeuner et au dîner, il faut manger des légumes bouillis comme les blettes, les épinards, les navets, les carottes, la courge ou les courgettes. Ne pas manger de pommes de terre Mardi Pour le petit déjeuner et pour le goûter Du thé au citron, sucré avec de la stevia au milieu de la matinée et au goûter, une pomme ou une orange. Au déjeuner Deux verres de jus de citron dilué dans de l'eau tiède, une grande assiette de salade de carottes, de la tomate et du cresson, deux tranches d'ananas. Au dîner Deux verres de jus de citron dilué dans de l'eau tiède, une assiette de riz complet et un oeuf dur, une poire mercredi. Au petit déjeuner et au goûter Du thé au citron, sucré avec de la stevia. Au milieu de la matinée et au goûter Une orange ou un pamplemousse Au déjeuner Deux verres de jus de citron dilué dans de l'eau tiède, un blanc de poulet grillé avec un filet de jus de citron, une tomate coupée en rondelles avec un soupçon de sel et de l'huile d'olive, une pomme. Au dîner Deux verres de jus de citron dilué dans de l'eau tiède, une assiette de purée de courge, une salade de laitue et de tomates, 10 ou 15 fraises jeudi. Au petit déjeuner et au goûter Du thé au citron, sucré avec de la stevia Au milieu de la matinée et au goûter Une orange et un pamplemousse Au déjeuner Deux verres de jus de citron dilué dans de l'eau tiède, une portion de poisson grillé avec un filet de citron, une salade d'aubergine, deux tranches d'ananas. Au dîner Deux verres de jus de citron dilué dans de l'eau tiède, une assiette de courgettes farcies au riz complet, au fromage de la purée de carottes, une poire vendredi. Au petit déjeuner et au goûter Thé au citron, sucré à la stevia Au milieu de la matinée et au goûter Une orange ou un pamplemousse Au déjeuner Deux verres de jus de citron dilué dans de l'eau tiède, une portion de viande de bœuf, salade de laitue, une tomate et un concombre, une pomme. Au dîner Deux verres de jus de citron dilué dans de l'eau tiède, une portion de poulet rôti sans la peau, une assiette de gratin, d'épinard, deux tranches de melon. N'oubliez pas que vous pouvez boire tout le jus de citron dont vous avez envie, mais que celui-ci doit toujours être dilué dans de l'eau tiède. Il est recommandé d'en boire 6 à 8 verres par jour. Vous devez aussi tenir compte du fait que l'on ne peut manger que ce qui est indiqué si l'on veut que ce régime donne les résultats escomptés. Il faut aussi vous rappeler qu'après avoir suivi ce régime, il faudra que vous changiez peu à peu vos habitudes et que vous commenciez à faire de l'exercice régulièrement. Par exemple, vous pouvez faire 30 minutes de marche par jour. Sous-titrage ST' 501